...ethnique de notre pays. Originaire de Cabrousse, au sud, par son père, Bruno était de la lignée d'une héroïne nationale, Aline Sitoe-Giata, et avait des attaches familiales en terroir du Sine et du Salome, au centre du Sénégal. Mais c'est au nord du Sénégal, précisément à Saint-Louis, qu'il vit le jour, le 22 octobre 1948, d'une mère métisse. C'est à Saint-Louis qu'il fit ses classes du primaire au petit lycée de la rue Neuville. Et c'est à Saint-Louis qu'il se mariera plus tard, après de brillantes études au lycée Van Volo Novel de Dakar, actuel lycée Lamenguey, à l'Institut d'études politiques de Toulouse et à l'École nationale d'administration du Sénégal, section diplomatie. Chrétien de confession, Bruno s'en est allé un vendredi, jour sain des musulmans. C'est tout un symbole, comme pour rappeler dans un ultime message protocolaire son attachement indéfectible à l'harmonie sociale qui nous relie les uns aux autres sous l'ombre apaisante de la nation sénégalaise, qui reste solide parce que, riche de sa diversité, au moment où, dans plusieurs endroits, la négation de l'autre provoque des déchirures sociales. L'unonymité dans l'émotion, dans les témoignages, ont montré l'appropriation par les Sénégalais de la personne de Bruno et de son œuvre. Les musulmans et chrétiens vont accompagner le corps à l'église et au cimetière. Ils prieront ensemble pour le repos de son âme. Par le brassage unique de ses origines, Bruno incarnait l'homme intégral de la civilisation de l'universel, dont réveillait le président poète Léopold Sédar Senghor, qui l'avait appelé à ses côtés en 1977. L'éloge autour de Bruno Gatta est unanime. Tout le monde l'appréciait, même ceux qui ne le connaissaient pas, parce que l'homme était poli, sympathique et attachant. Malgré la distance et la réserve qu'imposent la fonction, les inconnus l'interpellaient familièrement. Et son prénom suffisait comme identité remarquable. Bruno, sans autre précision, C'était lui. C'était Bruno Gatta. L'estime à l'endroit de Bruno venait aussi de sa capacité unique de transcender les conjonctures et les convulsions de l'histoire en restant à cheval sur le métier et le pied ferme sur le centre de granit qui soutient la continuité des institutions. C'est pourquoi l'État et la République sont frappés au cœur avec la disparition du ministre Bruno Gatta. Au cœur de l'État et de la République, sa carrière professionnelle lumineuse comme un rayon de soleil au zénith est un condensé exceptionnel d'excellence et de longévité. De sa sortie de l'École nationale d'administration en 1973 Au vendredi 21 septembre 2018, Bruno a dédié un parcours sans faute de 45 ans à l'État et à la République dont 41 ans au protocole de la présidence de la République servant avec le même dévouement républicain tous les présidents du Sénégal indépendants. Le service du protocole tâche prenante et complexe, exigeante et ingrate restera à jamais attaché à son image. Il faut plus qu'une formation, il faut plus que des diplômes pour exceller dans le protocole comme Bruno Gatta. Au-delà des textes usent ces coutumes qui régissent la préséance et le cérémonial. Le protocole c'est d'abord la finesse d'un code de conduite rigoureux inscrit dans le marbre des lois non écrites et nécessaires à la vie en société. Le protocole c'est une affaire d'éducation un art consommé de bonne manière du savoir-faire et du savoir-vivre. Une invite permanente à la politesse à l'humilité au civisme à la tenue et à la retenue. Voilà les valeurs dont le ministre Bruno Gatta était le porteur, le gardien vigilant, rigoureux, ferme et discret. Sans la rigueur immiable du protocole, la vie publique serait un chaos insoutenable. C'est pourquoi Bruno tenait par-dessus tout au bon ordonnancement de la préséance et à la bonne disposition des choses. Chacun à sa place et chaque chose en son temps. Sa tâche devenait ingrate quand, sans égard pour l'étiquette du protocole et les bonnes manières, on voulait passer outre les convenances établies. Mais lui, dans un calme olympien, tenait toujours au respect des normes, sans gestes déplacés ni violence verbale. Faisant sienne la sagesse de Rumi, élève des mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs et non le tonnerre. Bruno savait trouver le mot juste. Il avait le sens de la formule pour rappeler les uns à l'ordre et conseiller les autres aux usages de l'État et de la République. Mais ce n'est pas tout. Quatre décennies durant, il a organisé de main de maître le quotidien de l'État au plus haut niveau. Un travail de tout instant qui exige une disponibilité constante pour gérer le présent et anticiper le futur. L'homme était doué d'une mémoire phénoménale. Entre événements nationaux et internationaux, Bruno veillait sur les dates. Il connaissait chaque lieu de destination et ses conditions de séjour. Il maîtrisait parfaitement les distances à parcourir, prêtait attention aux décalages horaires et aux aléas de la météo. Bref, Bruno était soucieux du plus petit détail. Il ne laissait rien au hasard. Bien souvent, nous ne voyons le protocole que sous l'éclat des lambris dorés. Mais derrière, chaque scène bien réglée, où tout semble aller de soi, que d'efforts et de temps consentis, que de jours et de nuits, notre illustre de fond couché pour l'éternité, dormant du sommeil du juste et resté debout et éveillé pour que tout soit dans le bon ordre. Bruno a connu le temps où certains voyages relevaient de l'aventure. S'il a parcouru avec aisance avec aisance les capitales du monde, il connaissait mieux que quiconque le Sénégal des profondeurs. Il a dormi chez l'habitant et parfois dans sa propre voiture. Il a traversé les rivières, arpenté les sentiers sinueux de nos campagnes ébravés des intempéries. Bruno connaissait son monde. Il était d'une urbanité exquise. Du plus haut dirigeant au plus humble citoyen, il savait comment traiter chacun avec courtoisie et égard. De sa riche aventure humaine, il s'est fait au Sénégal et ailleurs des amis, des admirateurs et des disciples. Son expertise avérée était reconnue et sollicitée au-delà de nos frontières. Pour ceux de ma génération, Bruno a d'abord été un mythe vivant que nous renvoyait l'image de son élégante silhouette à la télévision. plus tard, j'ai eu le bonheur de croiser son chemin dans mes fonctions officielles. La chance de le trouver à la présidence de la République comme chef du protocole. J'ai vu de près comment, dans une symphonie, sans fausses notes, il a organisé en moins d'une dizaine de jours ma cérémonie d'investiture de la fête de l'indépendance de notre pays en 2012. C'est donc tout naturellement que je l'ai maintenu dans ses fonctions en l'élevant au rang de ministre par décret 2012-435 du 10 avril 2012. J'ai voulu ainsi reconnaître les qualités personnelles de Bruno Diata et ses mérites professionnels au service de l'État. Le ministre Bruno Diata fut un homme de devoir, un témoin singulier de notre histoire institutionnelle, un commis d'État infatigable, fidèle et loyal. Comme dans un refrain synchronisé, j'avais souvent entendu dire qu'il devait écrire ses mémoires. Mais Bruno a fait plus que rédiger ses mémoires. Sa vie et son œuvre forment un livre ouvert pour qui sait lire plus les actes que les mots. Car finalement, l'essentiel n'est pas dans le verbe qui périsse, mais dans l'acte qui demeure. Bruno n'était pas un homme du verbe mais de l'action. C'est pourquoi en ces temps de repères brouillés et de conscience souvent assoupis, sa mort nous interpelle et nous renvoie aux valeurs cardinales qu'il portait en viatique. Le civisme, le don de soi, l'humilité, le respect fait du prochain et du bien commun. Voilà le lègue que nous laisse Bruno Diathan. Mon cher Bruno, ainsi vient l'heure pénible de la séparation. Mais avant de partir, je voudrais que tu emportes notre témoignage chaleureux et unanime comme nos louanges. Je témoigne que tu as rempli ta mission avec classe, honneur et dignité. Je témoigne que plus qu'un chef du protocole, j'ai perdu en toi un conseiller émérite, un émissaire habile des missions délicates, un messager honnête, avenant et digne de confiance, un cher pas clairvoyant dont la lanterne flamboyante balisait les chemins improbables. Je témoigne que l'État et la République ont perdu un gardien du tendre. Je témoigne que la nation a perdu l'icône emblématique de son cérémonial. Je témoigne que tes amis ont perdu un symbole de fidélité en toutes circonstances. Et ta famille, orpheline, a perdu un être cher, un époux attentionné. un père affable, un frère bienveillant. En ce moment d'épreuve intense, je réitère l'expression affectueuse de ma profonde compassion à l'ensemble de ta famille, à ta courageuse veuve, Thérèse, et à vos enfants, Guylaine, Yalice, Pierre et Olivier. Je leur renouvelle les condoléances émues de la nation. Je voudrais également, au nom de mes prédécesseurs, le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wad, en leur nom et au nom de la nation sénégalaise, te remercier du fond du cœur pour tes éminents services. Je salue avec respect ta mémoire. Le souvenir de ton œuvre impérissable restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. En reconnaissance de tes bons et loyaux services et pour t'offrir un exemple aux générations actuelles et futures, la salle du Conseil des ministres siège de délibération des plus importantes décisions de l'État et le grand amphithéâtre de l'École nationale d'administration porteront désormais ton nom. Nous te désignons également comme parrain de la promotion de l'ENA qui sortira en janvier 2019. De même, l'État accompagnera la réalisation du projet d'académie du protocole que tu portais généreusement avec M. Babacar Touré. Je vous ai beaucoup poussé pour la création de cette académie du protocole pour partager ton savoir-faire. Mission accomplie. Bruno Robert-Louis Diata Adieu Repose en paix Advitam Eterna Présenté Or Présenté Or Des mots forts Omar. Absolument. Là, il présente les condoléances à la famille, à l'épouse de Feu Bruno Diata, à ses enfants, à ses petits-enfants, à toute la famille et pleurer. Voilà, le président Macky Sall leur témoigne de toute son affection, présente ses condoléances attristées. Et vous voyez donc le Common Car qui va reprendre sur lequel on va replacer justement le cerquet qui va ensuite prendre la direction de RTSI qui signale pour Njok DTV Mignonne Adunan Nginonne Biring Ndjata Ndfuk Atak Durom Chil Walou Etat Ndfuk Atak Bende Chil Protokol Président Depuis Senghor Jarnes Fim Andak Mom Chiligay Andak Président Abdiouf Andak Président ou les yeux les mesures les gens nous nous n'est pas ou on l'islam et il l'ombre de Sous-titrage MFP. 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 ... 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